Bonjour à tous, c'était Verduy sur la page Facebook du Kingdom Coast. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu un peu d'articulé, dans le deuxième arrondissement de Paris-Lieu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir deviner où nous sommes, mais nous sommes sur le site Fiche-Lieu et nous allons voir la décoration qui nous est arrivée aussi depuis 2006 avec Louis Jauberti. Bonjour Louis, alors qu'est-ce que vous allez nous faire voir aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais vous faire voir aujourd'hui ? Je vais vous faire voir quelques lieux qui vont être visitables dès ce week-end, donc dès samedi 11h, on va vous faire vous voir nombreux et on va vous faire découvrir quelques-uns en avant-première. Alors, le site Fiche-Lieu, qu'est-ce que c'est ? C'est le berceau historique de la Bibliothèque Nationale de France qui est installé au sein de ce papier de maison depuis 1721. Elle était à quelques maisons depuis le milieu du 1720 siècle. C'est désormais un lieu qui est partagé entre trois grandes institutions, donc l'ADNF, on l'a dit, et deux autres grandes institutions. L'École des Chartres, qui a sa bibliothèque au sein du cadre de la Terre, et l'Institut National d'Histoire de l'Art, qui a aussi sa bibliothèque au sein du cadre de la Terre. D'ailleurs, on va découvrir la salle d'abri, dans laquelle s'est installée il y a à peine quelques semaines, cette bibliothèque. Ok, super, on y va. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne sauraient pas où on est, donc je vous le répète, nous sommes au site Fiche-Lieu à Paris, dans le deuxième arrondissement, et nous allons découvrir... Voilà, donc là on arrive en salle La Brousse, et c'est l'une des deux grandes salles du site, et c'est dans cette salle que s'est installée la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Donc qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve désormais l'une des plus grandes bibliothèques d'Histoire de l'Art au Monde. Il y a un achat, c'est 1,7 million de documents qui sont accessibles ici, ou en magasin, et que le lecteur peut commander, et c'est déjà 150 ouvrages en livre accès, dans le deuxième grand espace de la bibliothèque, qui est un espace qu'on ne vous fera pas visiter aujourd'hui, vous pourrez le découvrir dès samedis, qui est le magasin central. Alors cette salle, La Brousse, ça a été la salle de travail historique de la Bibliothèque Nationale, au XIXe siècle, elle est construite sous le Second Empire, entre 1861 et 1868. Elle est inaugurée exactement le 23 juin 1868. Et on fête pas mal d'anniversaires, puisqu'en fait, l'installation dans cette salle, c'est à la fois les 15 ans de la création de l'Institut National d'Histoire de l'Art, les 100 ans de la bibliothèque Jacques Doucet, qui est la collection d'origine de la bibliothèque de l'INHA, et on est à 16 ans de fermeture de la salle de la Brousse, donc elle a réouvert après 16 ans de fermeture, toute neuve. L'architecte, en chef des monuments historiques, qui l'a rénovée, puisque c'est une salle classée, dit qu'en fait, il avait essentiellement fait un grand nettoyage. J'ai pas de photos avant et après à vous montrer, mais je peux vous assurer que c'était très très sale ici. Donc c'est une salle avec un décor second empire extrêmement luxueux. On est à l'époque à la bibliothèque impériale. Il faut montrer que c'est une institution nationale, avec des collections exceptionnelles. Donc vous voyez qu'on n'a pas lésiné sur les quantités d'or pour décorer la salle. La Brousse, c'est un architecte extrêmement novateur. C'est celui qui a construit aussi la Bibliothèque Sainte-Genevienne. Et il va arriver ensuite sur la Bibliothèque Nationale, où il va construire la première salle de lecture, entièrement séparée des magasins. C'est-à-dire qu'on a un espace de consultation pour les lecteurs, qui est cette salle, et on a un espace de conservation pour les livres, qui est à l'époque le magasin central. Donc c'est des espaces séparés. Avant, on avait à la fois les places de lecture et les livres au même endroit. Et tout est fait pour, à cette époque, offrir un confort maximal au lecteur. Donc on a d'abord un travail assez démentiel sur la lumière. Cette salle, il faut l'imaginer, sans éclairage artificiel à l'époque. Donc tout a été fait pour baigner la salle de lumière, une lumière qui ne doit pas être une lumière directe, parce que la lumière directe, ça abîme les livres ou les ouvrages précieux qui peuvent être consultés ici. Donc on a des végétrées qui sont orientées nord, et on a ces fameuses coupoles, il y en a neuf, très exactement, qui permettent en fait de réfléchir et de diffraquer la lumière. On pouvait lire ici en lumière naturelle pendant toute la journée. Donc si on est en juin, ici on n'a pas besoin de lumière artificielle au départ. La brousse qui va aussi penser au lecteur, c'est la première salle de lecture qui est échauffée. Donc c'est la première salle de lecture qui est échauffée sur le site, avec un système de chauffage qui passe à la fois par ce qu'on appelle les calorifères, qui sont les grandes bouches grises que vous voyez juste ici, et qui va passer par un système de chauffe-pieds, puisqu'à l'époque les lecteurs ont un chauffe-pieds, si on s'approche un petit peu d'une table, qui est une table d'origine et qui a été restaurée, vous voyez que ça c'était un tuyau de chauffage en fait, pour chauffer les pieds des lecteurs. On avait même un porte-manteau intégré qui doit être par ici, la paterre du porte-manteau où on pouvait mettre ses affaires. Donc tout est fait pour le confort du lecteur. On l'a aussi fait pour le XXIe siècle. Des journées, ces tables ont une prise électrique et un câble réseau, et on a le wifi. Ça chauffe encore les pieds ? Alors ça chauffe plus les pieds, on l'a gardé pour l'anecdote, et puis surtout pour garder ce témoignage historique, mais non ça chauffe plus les pieds, on chauffe par ces bouches d'adérations-là, qui ont l'air des fautes mais qui ne sont pas du tout. C'est pareil pour le plancher, et le plancher, c'est un plancher qui est neuf. Si on parle un petit peu du décor du sexage, vous voyez qu'il y a 36 médaillons exactement, qui sont des hommes et des femmes de l'être célèbres, de par le monde, vous en repérez certains. En fait, je dis hommes et femmes, c'est plutôt 35 hommes et une seule femme. À l'époque, on en célèbre une seule, je ne vous dirai pas qui c'est, parce qu'on vous invite à découvrir cette écrivaine célèbre pendant le week-end porte ouverte. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Est-ce que vous pouvez rappeler, Louis, le week-end porte ouverte ? Le week-end porte ouverte, c'est ce week-end. Les visites, c'est à partir de samedi 11h et jusqu'à 22h. On est ouvert tard, parce que c'est la nuit de la lecture, ce week-end-là, et le dimanche de 11h à 19h. Si vous voulez en savoir plus sur l'architecture du site et sur toute la rénovation, on a une conférence avec les architectes du site, Bruno Godin et Virginie Brugal, qui sont les architectes qui sont chargés de l'ensemble du projet, et Jean-François Lagneau, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, qui a donc restauré cette salle classée, vendredi, donc demain, à 19h. Et c'est entrée libre et gratuite pour tous. Ok. On continue la visite ? On continue. Voilà, le deuxième espace de la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. On ne vous le montre pas, il est juste derrière. Si vous aimez, vous apercevez quelque chose avec beaucoup de métal derrière. C'est le fameux magasin central, qui est désormais un espace ouvert au public de lecteurs de l'INHA en permanence, avec 150 000 ouvrages en libre accès. Mais on ne vous le montre pas, puisque vous le découvrirez samedi. Allons-y. Alors, on va repasser par le vestibule Labrouste. C'est là où j'ai fait l'introduction tout à l'heure. C'est aussi Henri Labrouste qui le construit. Et l'idée, c'est d'en faire une anti-chambre pour cette salle qui est magnifique. Le vestibule, il est volontairement plus sobre. On va dire qu'il n'y a pas d'or dans le vestibule. On a juste, ce qu'on appelle, ces parures de mardres et de stupes de mardres dont certaines ont été restaurées. Celles qui sont plus sombres sont celles qui sont restaurées et d'autres plus claires sur celles qui sont vestibules. Et on a eu un éclairage nouveau pour le vestibule avec un lustre contemporain qui est payé par l'agence de l'art et son éclairagiste, Georges Berne. On va monter à l'étage. On peut voir les autres. Vous prenez pour le propos de l'art. Mais non. On a fait les cartes avec un chinois. C'est pas léger. C'est un petit. Donc là, on va emprunter, en fait, le circuit que vous pourrez emprunter la vie, samedi matin, à 11h. Vous pourrez vous répartir tout au long de la journée, mais je vous conseille d'être là tout parce qu'on a déjà pas mal de monde qui a confirmé sa zone. Donc on va prendre l'ascenseur. Même si c'est un bâtiment historique, le site, il est accessible à tout le monde, y compris les personnes en mobilité. qui a été entièrement mis aux normes. Donc on a un site qui est au top du top des normes d'évacuation incendie et des normes de sécurité. On a... Donc on monte au troisième étage qui, en fait, depuis la rue, est le premier. Puisqu'on a évidemment entre-solé les étages. Vous avez des espaces publics où vous n'avez que deux étages et des espaces de bureau où on en a jusqu'à 15. Donc là, on arrive par cette porte dans un espace avec une lumière un petit peu tamisée. C'est le premier espace muséal du site. C'est la Rotonde des Arts du Spectacle. Donc c'est un espace du département des Arts du Spectacle qui est un des départements spécialisés de la Bibliothèque Nationale de France. Puisque sur ce site, pour la Bibliothèque Nationale de France, vous ne trouvez pas des livres, en fait. Vous trouvez tout, sauf des livres. Vous trouvez des manuscrits, vous trouvez des estampes, des photographies, des cartes et plans, de la musique imprimée, des objets et des collections autour des arts du spectacle. Et cette Rotonde, elle n'a jamais été accessible au public. Ça devient un espace public et en fait, ça préfigure un peu le futur musée de la Bibliothèque Nationale de France qui verra le jour en 2020. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on inaugure des espaces rénovés aujourd'hui. Mais en fait, on n'en est qu'à la moitié du chantier. Ce bâtiment, il fait 58 000 m². On en a déjà rénové au chantier. Et on va mettre en chantier les 28 000 m² restants tout début 2017. Et ceux-là, ils sont déjà plus accessibles au futur. Donc je reviens sur cette Rotonde. Dans cette Rotonde, vous avez des collections qui sont des collections qui vont tourner. si vous pouvez revenir à plusieurs fois dans l'année, vous ne verrez pas la même chose puisqu'on ne peut pas conserver et exposer les objets plus d'un certain temps. Notamment les costumes qui sont des costumes qui peuvent être assez fabriques. Actuellement, le costume qui est présenté, c'est le costume de Farah Bernard dans Théodora. C'est un costume de la fin du 19e siècle. et c'est le manteau que la célèbre actrice de l'époque a porté à son roi. C'est quasiment que du faux. Ce qu'il y a sur le costume, c'est des pierres des reprises. Mais la seule chose vraie qu'on va trouver, c'est quelques petites pièces de monnaie. Alors Théodora, c'est byzantin, mais en fait, les pièces de monnaie sont des pièces de monnaie romaines. On va se rapprocher. On va se rapprocher un petit peu du costume. Voilà. Et ce costume, il est ce qu'on appelle mantiné, c'est-à-dire qu'il est mis sur un mannequin pour éviter qu'il s'abîme puisqu'en fait, il pèse très lourd et si on le laissait pas correctement formé, il s'abîmerait. Alors une deuxième pièce que je vais vous montrer parmi les trésors qui viennent ici, parce qu'il y a beaucoup de marionnettes, il y a des maquettes de décors, vous avez aussi des manuscrits et là, en fait, il faut que vous tiriez certains tiroirs. On est obligé de les mettre dans des tiroirs pour des questions de conservation. Donc si vous tirez ce tiroir-là, vous trouvez le manuscrit autographe du roi Sommeur de Jane Unesco qui est conservé ici. Si je tiens un petit peu plus, vous avez des photos de représentations et d'interprètes du rôle du roi Béranger dans le roi Sommeur dont un certain Alec Guinness qui est celui du milieu et Alec Guinness c'est celui qui joue Obi-Wan Kenobi dans la guerre des étoiles dans le premier Star Wars. Alors là, c'est vraiment inexclu. On va passer dans un endroit qui ne sera pas accessible au public ce week-end et qui n'est pas d'habit puisque c'est un magasin où sont conservées les collections. Vous allez pouvoir le voir ce week-end mais vous ne pourrez pas y rentrer parce que, tout simplement, les collections qui sont dedans sont trop fragiles et qu'on ne peut pas laisser rentrer beaucoup de monde et rien pour vous, j'ai un petit mot de corrélation. Voilà, donc là, on est dans la galerie qui s'appelle désormais la galerie Auguste Trondel de la collection des arts du spectacle qu'elle abrite. Donc, Auguste Trondel, c'est un banquier marseillais qui a rassemblé près de 400 000 documents autour des arts du spectacle. Vous avez des programmes, des manuscrits de théâtre, des photos, des vestampes et, en fait, c'est grâce à sa collection qu'on a fondé le département des arts du spectacle quelques années plus tard. C'est la première fois que cette collection est rassemblée. Avant, elle était éparpillée dans différents sites de la Bibliothèque Nationale à Paris et donc, elle prend place dans cette galerie qui est un magasin encore une fois construit par la Bruste. C'est vraiment l'architecture typique de la Bruste que vous retrouverez encore plus grand dans le magasin central qu'on ne vous a pas montré. Donc, c'est du bois et du métal en l'occurrence de la fonte et vous voyez que ces magasins, même si ce sont des espaces internes, ils doivent aussi servir à montrer le prestige du lieu dans lequel on se trouve et de l'instruction qui l'habite. Donc, on a des vitrines dans lesquelles le département des arts du spectacle a déjà mis quelques oeuvres et on va aussi avoir du mobilier qui est adapté. Donc là, on a du mobilier aux normes pour les usages internes mais on a aussi remis du mobilier historique qui a été conçu par la Bruste à la fin du 19ème. Donc, on va en voir certains. Ici, juste là, vous avez une tablette de travail et vous voyez en fait qu'elle a des pieds qui sont très larges. Ces pieds très larges en fait, c'est pour mettre la tablette sur ce qu'on appelle les caillibotis à l'étage supérieur. Donc, les caillibotis, c'est ces fameuses grilles. ces fameuses grilles. On a aussi, alors, le langage est assez animalier pour décrire le mobilier des magasins. On a aussi ce qu'on appelle un pied d'éléphant juste derrière. Donc, ça aussi, c'est un pied d'éléphant 19ème qu'on a remis pour la décoration mais qu'on n'a plus le droit d'utiliser maintenant. Et on va s'avancer un petit peu pour vous montrer d'autres mobiliers vraiment conçus pour ces magasins au 19ème siècle. Une table, chaise, on va les voir par ici. Et on a même un chariot pour bouger les documents et les apporter aux lecteurs à cette époque-là. Chariot, c'est pareil. On n'utilise plus ce chariot mais il fonctionne encore. J'ai même les capolées les fameuses tables. On a même des estampes fin 19ème qui nous montrent un personnel de la bibliothèque en train de travailler ici avec exactement cette table et ces chaises. Donc vous voyez qu'on a reconstitué quasi au millimètre près. Vous apercevez la même table au-dessus avec à nouveau des chaises qui sont des chaises faites pour le dessus. Des chaises avec les pieds très larges et les pattes. alors justement juste derrière vous pardon non c'est rien c'est le fameux chariot pour transporter les documents vous voyez que c'était quand même assez costaud voilà on a ce chariot qui est un chariot d'époque fin 19ème et qui a été gardé et ce qu'on vous montrera prochainement parce qu'on en a pris quelques photos à l'époque on a aussi des gardiens qu'on appelle des appariteurs qui ont des costumes donc il y a des uniformes à l'humanité conditionale et on en a conservé certains pas que la fin du 19ème plutôt les années 30 et on vous montrera ça prochainement sur notre page de l'euro voilà on continue on continue on va rappeler simplement aux internautes peut-être qu'il y en a qui viennent de nous rejoindre où on est qu'est-ce qu'on peut ici on est sur le site Richelieu donc c'est le site historique de la bibliothèque nationale qui accueille désormais deux autres institutions l'Institut National d'Histoire de l'Art et l'École des Chartres et on est en train de faire une visite en avant-première des lieux que vous pourrez visiter ce week-end puis on a un week-end porte ouverte donc la visite est libre et gratuite à partir de samedi 11h et si vous voulez en entendre plus sur le projet architectural c'est une conférence qui a lieu demain soir à 19h et pareil l'enquête est libre et gratuite alors j'ai vu ça je suis messieurs 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 vous voyez que vous êtes vous voyez que vous êtes pas les seuls il y en a d'autres qui veulent découvrir mais c'est vous qui l'avez en direct donc là on arrive dans quelque chose qui est tout nouveau qu'on appelle la galerie d'hiver et c'est un espace qui nous permet de relier le premier étage du bâtiment qui était plus relié en fait il y avait juste une plateforme ici donc cet espace il était plus relié l'étage était plus relié depuis les années 40 on pensait qu'il n'y avait rien eu et en fait quand Bruno Godin a fait des recherches il a retrouvé avant cette galerie de mer il y avait une galerie de bois qui avait été construite par la brousse et qui a été abattue en 1940 on ne sait pas trop pourquoi elle a été abattue sans doute parce qu'elle était en très mauvais état quand on voit des photos des photos de l'époque on voit effectivement une galerie de bois donc elle s'en pousse à un tunnel et à autre chose donc là on a fait une galerie verte pour permettre d'avoir une très jolie vue une très jolie vue sur la cour d'honneur qui est occupée par un bâtiment provisoire le temps qu'on termine les travaux de l'autre côté donc jusqu'en 2020 donc une vue sur la cour d'honneur une vue sur la salle qu'on va aller voir tout de suite qui est la salle de lecture du manuscrit et une vue sur la salle d'amour qu'on a visité tout à l'heure et que vous pourrez à nouveau visiter évidemment en présentiel ce week-end une salle qui abrite je le rappelle la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art voilà on va terminer ici tout à l'heure on refera des jolies vues n'hésitez pas à sortir ce week-end c'est photos comme vous voulez quand vous voulez pas où vous voulez quand même puisqu'on a certains espaces qui ne sont pas accessibles à la visite mais vous allez pouvoir prendre plein de photos et les envoyer sur Facebook Twitter avec on a un petit hashtag Repo Richelieu ou hashtag Richelieu si vous pouvez utiliser ces hashtags c'est ce qu'on va utiliser ce week-end voilà donc là c'est la dernière salle que je vais vous montrer aujourd'hui c'est la salle historique du département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France qui pareil a été fermée elle a un peu moins longtemps que ce qu'on a mis on a commencé les travaux en 2010 et elle rouvre maintenant et c'est une salle fin 19ème mais c'est une salle qui est vraiment de style 18ème l'architecte ici c'est Jean-Louis Pascal c'est l'architecte qui va succéder à la Brousse autant de la Brousse il n'aime pas du tout le style 18ème de la Bibliothèque il va beaucoup construire mais il va aussi beaucoup détruire Pascal lui est beaucoup plus respectueux il aime le style 18ème ici on est dans Robert Decote c'est l'architecte qui a construit cette aile de la cour au 18ème siècle et lui il va restaurer cette aile et il va la restaurer dans un esprit 18ème donc en fait dans cette salle qui est fin 19ème c'est un petit peu une photographie de ce qu'était la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale au 18ème siècle alors c'est pareil je ne vais pas faire trop d'ouvrir vous voyez qu'on a on a quelques lecteurs qui sont qui sont qui sont ici et qui consultent la collection de la Bibliothèque Nationale en manuscrit donc c'est des centaines de milliers de manuscrits ce qu'on appelle le plus vieux livre du monde qui est le papier Euspris voilà et ce que j'ai oublié de dire aussi au cours du week-end c'est que vous allez pouvoir voir justement ces trésors des trésors patrimoniaux de la Bibliothèque de l'INHA qui possèdent certains trésors comme des carnets de dessins de la Croix mais aussi des trésors patrimoniaux de la Bibliothèque Nationale de France donc des manuscrits je ne sais pas encore ce qui a été sélectionné donc je ne peux pas vous dire mais je vous assure ce sera très très beau des manuscrits médiévaux des manuscrits modernes en fait à quelques dizaines de mètres je ne vous dirai pas où mais à quelques dizaines de mètres on a des manuscrits de la recherche du temps perdu de Marcel Proust par exemple ou des manuscrits des misérables de Victor Hugo des estampes des photos donc en plus de ces lieux que moi je trouve magnifiques et après c'est aussi mon travail vous allez pouvoir voir des oeuvres qui sont des oeuvres qui sortent rarement qui sortent rarement en général et locales des journées de patrimoine on rentre un peu dans la salle allez on y va donc cette salle c'est comme je vous le disais la salle qui ressemble le plus à ce qu'était la bibliothèque nationale au 18ème donc on a des boiseries qui sont fin 19ème il y a quelques éléments qui sont 18ème en tout cas tous les décors ont été repris et sont d'inspiration 18ème le seul élément contemporain 19ème par rapport à cette longue allée 18ème c'est l'escalier que vous allez voir derrière vous et que vous voyez aussi au fond de la salle qui est un dessin de Jean-Louis Pascal donc c'est un dessin 19ème là aussi on a fait une restauration qui à la fois change peu parce que vous reconnaîtrez parfaitement la salle avant le prêt et qui change tout on a obtenu du mécénat pour cette salle le mécénat de Marc Pigotte qui nous a permis de restaurer le parquet et de restaurer tout le mobilier le mobilier lui aussi a été mis aux normes modernes puisque vous avez qui vous approchez prise électrique câble réseau et du wifi dans cette salle les sièges sont des sièges fin 19ème certains les plus anciens on va aller les voir se trouvent là-bas la différence est subtile vous voyez en fait qu'il y a un fauteuil ici qui a un dossier qui est un peu plus bas que les autres et ce fauteuil là c'est le fauteuil le fauteuil ici et le fauteuil au plus ancien le fauteuil je ne vais pas le retourner là mais vous avez la signature de l'ébéniste qui est juste derrière on a aussi lu à nouveau à l'éclairage sur cette salle qui est très mal éclairée les lecteurs s'en finissent beaucoup et du coup l'architecte a plein travail c'est phénoménal un très bon rondeau qui permet d'éclairer toutes les classes la lecture c'est aussi un rondeau réfléchissant avec des lumières latérales qui viennent éclairer les corniches et on a des lumières sur cette maître animée cette salle a été mise au marne c'est par exemple l'installation technique d'ici l'internité on a mis en armes ce qu'on appelle les girafes à nouveau un élément animalier donc c'est ces grands escabeaux il faut imaginer qu'avant restauration la girafe que le public peut utiliser cette girafes elle dépasse ce qu'on appelle des corbeilles donc ça ici et que vous voyez que moi je peux y passer largement le pied et que mes illustres prédécesseurs ont fait des chutes parfois un peu dangereuses on va revenir en galerie de verre pour admirer une dernière fois les lieux pour ceux qui sont amateurs de jolis éclairages je vous conseille du coup de venir plutôt en fin d'après-midi quand la nuit tombe parce que c'est là que vous aurez les plus les photos les plus jolies pour Instagram notamment je tente les portes voilà ça c'est les portes les portes historiques et juste derrière on a l'impression que ça s'arrête et derrière nous c'est le mur contre feu qui sépare la moitié du bâtiment rénové de la moitié du bâtiment qu'on va rénover je vous donne juste un petit aperçu pour vous montrer ce qu'on donne une chance le mur et les décidera plus et derrière voilà on a la partie qui est la partie qui n'est pas rénovée et qu'on est en train d'évacuer de son entier là en l'occurrence vous avez en face la partie la plus ancienne du site qui est la galerie mazarin on est en train de vider voilà je referme je referme la porte c'est rendez-vous dans 4 ans pour cette deuxième partie sur cette vue de la galerie de fer je vous permets d'avoir la pluie à la brousse sur les voûtes de la salle de la brousse donc à découvrir à découvrir ça nous fait si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser sur ce live ou sur la page facebook de la bibliothèque nationale de France ou la page facebook de l'Institut national d'histoire de l'art mes collègues sont un plaisir de vous répondre et nous répondons de 10 fois aux questions aux amis super merci Louis merci beaucoup merci beaucoup d'avoir suivi ce live alors comme je le répète pour ceux qui nous rejoignent là nous sommes à la VNF au Citrix-Rieu où il y a une bibliothèque nationale de France et les portes se sont ouvertes pour améliorer la restauration en tournité faite ici depuis 2006 samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 19h merci beaucoup de nous avoir suivi si vous voulez continuer à suivre nos lives vous pouvez à la fin de cette vidéo vous abonner et vous recevrez une notification dès la fin de ce live dès qu'un live commence voilà c'est en plein milieu de notre écran juste là merci beaucoup merci beaucoup